qui demandent comment devient-on médecin nucléaire, et d'autres, ils partent de formation, donc c'est la même chose. Alors, pour être un médecin nucléaire, il faut d'abord être un médecin, d'abord, parce que le médecin nucléaire, c'est une spécialité. C'est un médecin qui devient médecin nucléaire. Donc le médecin, tout le monde sait, nous partons du médecin généraliste, qui est de 8 ans, ici en Côte d'Ivoire. Donc c'est un peu le parcours de tous les pays de Camès. Pour être ensuite médecin spécialiste, il faut, en plus de ces 8 années, il faut ajouter 4 ans pour être médecin spécialiste. Ici, en Côte d'Ivoire, nous avons la possibilité de faire de la formation nucléaire, de nos jeunes médecins qui sont actuellement avec nous. Et au plan de la Côte d'Ivoire, nous sommes 4 médecins nucléaires, notre plan spécialiste, de médecins nucléaires. Et ces médecins nucléaires ont la lourde, je dis bien, la lourde charge de prendre en compte les différents jeunes médecins qui arrivent pour faire de la formation d'abord le cas. Et la formation diplômante, qui va exiger 4 années, sera faite, bien entendu, hors de la Côte d'Ivoire. Donc, notamment, essentiellement, nous allons vers les pays du Maghreb, qui sont des pays qui sont très indiqués, qui sont des pays accrédités par l'agence internationale de l'énergie atomique, qu'on appelle l'AIEA. Sous-titrage Société Radio-Canada